allez bonjour les amis tino passion maquette écoutez j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super bien avec avec un petit moment d'absence un petit moment d'absence de six mois enfin bon c'est pas grave le principal c'est qu'on sait qu'on maquette donc du coup je vais commencer par m'excuser par rapport à toutes les personnes qui m'ont qui m'ont envoyé des messages et que j'ai pas répondu je reçois le message mais j'ai tous lui en tout cas je reçois le message le lit et je me dis que je vais répondre plus tard et puis on laisse passer le truc en fil et en fil et en fil en aiguille va du coup on laisse on laisse on répond pas on oublie on passe à autre chose donc je voulais vraiment m'excuser par rapport à ça donc voilà j'espère que vous m'en voulez pas trop et puis voilà les amis donc du coup écoutez bah j'avais j'avais envie de m'inquiéter l'envi revient tranquillement doucement on va y aller on va y aller tranquille et je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'il ya pas mal d'abonnés qui qui malgré et malgré mon absence de vidéos qui se sont quand même abonnés à ma chaîne donc ça c'est plutôt sympa je vous en remercie vraiment beaucoup c'est vraiment c'est vraiment cool je pensais pas que je pensais pas que la chaîne du coup ça fait à peu près à peu près six mois que j'ai pas posté de vidéos et je pensais pas que la chaîne la chaîne continuerait d'évoluer d'évoluer comme ça franchement c'est moi ça me va c'est cool et puis c'est pas non plus je fais ça vraiment c'est pure purement par passion par plaisir et du coup du coup du coup je m'étais arrêté sur la lancia sur la partie la partie 4 je crois de mémoire donc là on va attaquer la partie 5 je crois que c'est ça de mémoire si je dis pas de bêtises sinon je m'en corrigerai avec avec des petits des petits textes dessous ce que je dis du coup on du coup j'avais commencé du coup la vidéo donc la partie 5 j'avais commencé la vidéo donc je vous la mettre cette vidéo donc un petit moment que je l'avais commencé et après du coup je vous reprends je vous reprends sur la continuité de cette vidéo en continue en continuant du coup du coup la maquette donc voilà du coup les amis donc je vais vous je vous laisser regarder cette petite vidéo et puis et puis voilà allez c'est parti let's go bonjour les amis bienvenue sur la chaîne passion maquette j'espère que vous allez bien alors écoutez je suis super ravi de vous retrouver donc on est parti pour la cinquième partie de la de la lancia donc on s'était quitté au la première passe du vernis n'en même pas on s'était quitté à la pose des décales en fait et du coup j'ai vernis une passe donc voilà donc là du coup ça a bien séché et là on va on va commencer à dépolir en fait voilà donc je vais directement attaquer aux 3000 au 3000 de chez tamiya donc avec un petit peu d'eau voilà donc on va se préparer les amis direct bon par contre je pense que je vous reprendrai une fois que une fois que ça sera ce sera tout dépoli je vais enlever mes lunettes je vais mettre mes lunettes loupe parce que là je pense qu'il y y en a pour un petit moment là les amis la personne voilà un petit bout de 3000 hop on va y aller tranquillou 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 on mouille un histoire de éviter que la poudre ou que le grain il soit est moins violent et là on est parti je sais pas si on voit bien la caméra je peux pas vous dire là parce qu'elle était lunettes loupe plus les caméras c'est compliqué c'est cool voilà donc voilà donc je suis content parce que les décalques les décalques n'ont pas bougé du coup donc ça c'est super cool là ça me réellement directement comme ça là c'est plutôt propre déjà en fait donc ça va être le léger le 3000 là j'ai deux petites j'avais deux petites pétouilles je sais pas si je les aurais de toute façon je repasse une couche de vernis donc j'ai l'impression que je vois mieux sur mes lunettes loupe avec le reflet là j'ai une petite pétouille aussi mais je pense pas que je le reste bon bah donc voilà les amis je vais faire ça tranquillement et puis je vais faire la donc je vais dépolir donc avec le 3000 après le 5000 je crois je vais finir avec le 8000 ou je sais pas d'ailleurs juste peut-être le 5000 je vais masquer tout ce que j'ai à se masquer pour pour mettre tous les éléments en noir voilà et je voulais vous montrer aussi la calandre hop là donc la calandre en fait je l'avais donc je l'ai refaite c'est la deuxième fois que je la refais je l'avais fait directement je l'avais vous savez au marqueur molotov j'avais directement mis au marqueur molotov mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment très grossier je trouvais pas ça très joli donc du coup j'étais obligé d'enlever tout le molotov et je l'ai peint directement en extrême métal donc c'est le je sais plus si c'est lequel je crois que c'est le 411 de mémoire enfin je sais plus enfin un extrême métal c'est le white et donc voilà quoi et puis là j'ai trouvé que ça faisait un peu mieux les fesses c'est plus joli et du coup je vais pouvoir mettre la mèche un petit bout de gris comme ça voilà voilà derrière je vais le coller et franchement plus les feux noirs et tout ça va le faire et d'avant je trouve ça vraiment plutôt sympa donc voilà les amis donc écoutez je fais ça donc je vais dépolir tout ça tranquillement et puis on se retrouve après allez à tout de suite les amis enfin pour moi non mais enfin pour vous oui mais pour moi non pote et c'est parti allez du coup on se retrouve les amis donc voilà donc du coup bah j'ai tout du coup j'ai tout masqué donc bah en fait j'ai juste j'ai juste des polis juste 3000 pour l'instant au premier coup et comment dire et ensuite j'ai masqué donc et bah écoutez bah je vais peindre tout ça là je vais peindre tout ça en x18 x18 l'intérieur aussi tant qu'à faire juste l'intérieur des montants là des vitres et puis voilà donc je fais ça les amis et puis on se retrouve pour pour enlever le masquage de toute la voiture allez à tout de suite allez voilà on se retrouve les amis alors alors du coup bah ça y est je l'ai je l'ai peint en j'ai peint tout ce qu'il fallait en x18 et puis bah du coup on va démasquer ensemble on va voir ce que ça donne il y aura peut-être des petites retouches des petites retouches à faire je sais pas alors c'est parti pour un point démasquage allez après ceux qui veulent je pense que ça c'est une séance que je vais mettre un petit peu en accéléré maintenant ceux qui veulent qui veulent avancer la vidéo il n'y a pas de soucis ils avancent et puis on se revoit on se retrouve après la vidéo ok c'est parti pour un petit peu j'ai eu je sais pas j'ai eu 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 Sous-titrage FR ? Allez, voilà, du coup, ça y est, on a tout démasqué. Alors, il y a des petites retouches à faire. J'ai une petite retouche ici à faire. Là, hop. J'ai ici à refaire les petites pointes, là. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, là, du coup, ce qui est l'avantage d'avoir vernis, c'est que je vais pouvoir nettoyer ça. Là, j'en ai un petit peu juste au bord et encore même comme ça, une fois que j'aurai mis la plaque. Je vais voir comment c'est fait derrière. C'est que j'ai pas la vue de derrière. Une fois que j'aurai la plaque, peut-être que ça fera la balle, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retoucher toutes mes petites retouches. Et puis, je vais la revernir. Voilà. Et puis, on se retrouvera pour le dépolissage. Voilà. Pas mal ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas mal, non ? Là, j'ai juste ma petite retouche à faire ici, là. Voilà. Oh, c'est pas méchant. Oh, c'est cool. Bon, ben, écoutez, je fais ça et puis on se retrouve. Allez, c'est parti. Allez, voilà les amis. Donc, ça y est, le vernis a été passé. Là, on reprend la vidéo en cours. Le vernis a été passé, donc ça a eu le temps de sécher après six mois d'arrêt. Donc, on va pouvoir la dépolir maintenant, tranquillement. Donc, voilà le résultat. Je ne sais pas si on va voir. Bon, il y a des petites pétouilles, quand même. J'espère que je vais pouvoir récupérer ça au ponçage, au dépolissage. Et après, on passera tout ce qui est compoudre, quoi. Voilà. Donc, ensuite, j'ai préparé toutes mes pièces. Donc, tout ça, il va falloir que je les apprête. Voilà. J'ai mis du mastic un peu sur mes rétros parce qu'il y avait des petits trous. Donc, il faut que je finisse de poncer tout ça. Je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà. Donc, il faut que je finisse de poncer tout ça. Toutes ces petites pièces sont prêtes à être apprêtées. Ensuite, il me reste toutes les pièces noires. Donc, je pense que ça, je ne vais pas les peindre. Donc, je vais bien les poncer, les nettoyer comme il faut. Et je pense que je vais partir sur un petit coup de trou métal. Vous savez, une petite patte métallique à mettre dessus. Ça fera bien l'effet. Je trouve que ça va faire plutôt sympa. Donc, ça, c'est le dessous de mon châssis. Donc, la protection du carter. Alors, il me demande dans le manuel de masquer et de le peindre en gris. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais masquer le contour. Et toute la plaque, je vais la peindre en gris. Donc, un gris, un extrême métal, je pense, pour changer une valeur sûre. Et je pense que ça fera bien l'affaire. Donc, ensuite, là, il me reste quelques pièces aussi. Il me reste quelques pièces ici aussi. Ça, ça fait partie du moteur. Ces deux petites pièces, je n'arrive pas à trouver où ça va. Donc, je vais chercher. Ça, c'était la pièce qui allait pour ouvrir la porte. Du coup, comme moi, j'ai fait une porte fixe. Donc, je n'en ai pas besoin. Et ça, c'est les deux enjoliveurs qui viennent à l'avant des roues. Voilà. Donc, ça, ça va le faire aussi. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, les amis. Donc, je pense que je ferai ça sur une seconde vidéo. Je ferai ça sur une seconde vidéo. Donc, la fin de seconde vidéo, ça sera la partie 6. Parce que là, pour dépolir ça, je vais le faire hors caméra. C'est pas, c'est pas la première fois que vous voyez ça. Donc, c'est surtout pour montrer un petit peu le résultat. J'espère que ça aura une belle gueule. Ça va être sympa. Après, c'est vrai que c'est un kit pas facile. Donc, j'ai fait mes petites retouches. Vous voyez à l'intérieur, là. Voilà. Il y a un petit peu de poussière dessus. Ça va faire 5, 6 mois que je n'y ai pas touché. Donc, voilà le pourquoi du comment. Donc, il ne me reste plus qu'à dépolir ça. Et puis, à passer tous les coups de poudre. Je ne sais pas si on voit un petit peu l'effet. Donc, voilà. Ensuite, ah si, les pneus. Alors, les pneus, ils n'étaient vraiment pas beaux du tout. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour les rattraper. On voit toujours ce petit défaut qu'il y a ici, là. Vous voyez, ici, il y a un petit défaut, ici. Bah, ça, je l'ai sur tous les pneus, en fait. C'est vraiment la grappe qui a été fixée comme ça. Et pourtant, j'ai coupé ça proprement. Et c'était un petit peu compliqué. Donc, du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je les ai poncés avec mon proxon, là. Donc, ça, je l'ai mis ça dedans, comme ça. Et après, avec ma cale, j'ai poncé. Et ce que j'ai fait, après, je les ai badigeonnés de colle, de la colle liquide, là, de chez Tamia. La colle verte, là. Je les ai badigeonnés pour pouvoir enlever tous les petits copeaux qui restaient du pneu. Mais je trouve que ça fait pas mal, en fait. Ça fait son petit effet. Et puis, voilà, quoi. Normalement, je crois que j'ai un décalque de mémoire, ici, marqué Michelin. Alors, est-ce que je l'ai ? Enfin, je l'ai, mais est-ce que ça va pas être compliqué à le mettre sur les pneus ? Les décals sur les pneus, c'est pas formidable. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va assez facilement. Enfin, bref. Donc, voilà, les amis. Donc, je vous remercie. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette petite vidéo dans l'avancement de la Lancia. Donc, on continuera certainement aussi le samba bus. Le samba bus, le problème, c'est que je vous montrerai ça, parce que c'est rangé dans des boîtes, du coup, au niveau des jantes. La peinture, je la trouve pas très réussie. Du coup, je vais être obligé de décaper. Je vais être obligé de décaper, mais je n'ai pas de glanzer. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Ou soit je ponce. Je ponche, peut-être que je vais poncer. Et puis, je vais repasser un coup de peinture directement comme ça dessus. Enfin, je vais voir. Je vais essayer de me débrouiller un petit peu. Et puis, voilà. Donc, on se retrouvera aussi pour la partie 6 de la Lancia. Je pense le final. Je pense qu'on finira la prochaine vidéo. On finira le produit là. Donc, voilà les amis. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Continuez à liker, à commenter, à commenter. Et puis, je vous remercie beaucoup les amis. Allez, je vous dis à la prochaine. A bientôt et portez-vous bien. Allez, à plus. Salut. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501